Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé Animer une classe virtuelle. Alors nous avons vu dans un précédent module comment animer un groupe dans une salle avec une présence physique du formateur et des stagiaires. Nous allons donc rester uniquement sur le côté de la classe virtuelle. Alors j'accueille pour ce module M. François Gabot, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur et consultant en management. Alors qu'on soit bien tous sur le même point d'égalité, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est une classe virtuelle ? Une classe virtuelle. Alors le terme classe, déjà, on va parler peut-être d'une formation à distance, je préférerais. Et qu'est-ce qu'une formation à distance ? En fait, c'est une formation qui a les mêmes qualités, les mêmes inconvénients, les mêmes repères, les mêmes registres qu'une formation en présentiel, sauf qu'elle se déroule dans d'autres conditions, c'est-à-dire à distance. Alors comment on met en place une classe, vous appelez cette classe, ça y est, du coup j'ai gardé votre mot. Comment on met en place cette formation à distance ? Bon, il faut un peu d'équipement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un serveur, qu'on puisse accéder à ce serveur. Il faut qu'on ait de la téléphonie pour pouvoir communiquer par téléphone avec des participants. Et donc on va, à l'aide de ce serveur.